Et la famille, déjà je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'envoient en inbox des bonnes choses comme ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on utilise nos plateformes pour dénoncer, mais aussi pour bâtir. Dans un pays, on ne saurait passer 24 heures sur 24 à crier, dénoncer, pointer du doigt. Des choses qui se passent dans ce Gabon qui donnent de l'espoir. Normalement, quand on est équilibré, on doit pouvoir aussi mettre en valeur ce que les gens font au Gabon, même s'ils sont d'un bon politique différent. C'est ça être responsable, comprenez ? Ceux qui font l'activisme politique ne peuvent pas atteindre ce degré de maturité parce qu'ils sont condamnés à toujours critiquer tout et n'importe quoi. Même des bonnes choses qui aident les Gabonais, ils vont toujours critiquer. Tant qu'ils n'ont pas mis au pouvoir leur président élu, ils vont passer leur temps à être dans la négativité. Mais moi, je n'ai rien à foutre. Quiconque est président, ce n'est pas mon problème. Mon peuple doit avancer. Ce n'est pas ça. Yéqué, yéqué. Donc voici un mode de transport qui a été créé au Gabon pour la commune d'Akanda. J'ai reçu la vidéo. Mon frère m'a envoyé la vidéo en inbox. J'ai écouté la vidéo, j'ai observé. Je suis très content. Très content. Surtout qu'il y a des choses qui sont nouvelles, telles que le transport gratuit pour les personnes en âge de retraite et des facturations réduites à moitié pour les femmes enceintes. C'est une bonne chose. Et le bus est très moderne, confortable. On peut payer le bus avec le téléphone. Il y a une application. Vraiment, c'est le haut de gamme. Moi, j'aime ça. Akanda est une ville qui se développe. Et j'encourage les autorités d'Akanda à faire plus dans l'innovation. Mais pour ce qu'ils ont fait, vraiment, bravo. Que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne plus d'inspiration pour les Gabonais et le Lambda qui méritent d'avoir un pays haut de gamme. C'est une bonne chose. En tout cas, depuis, on est gâté. Il y a les neuf provinces qui se passent. Il y a eu l'inauguration de l'université fondée par le Premier ministre Ndontima. Et maintenant, on m'envoie en inbox trans Akanda. Tout est dosé. C'est bon. Ça fait du bien. Lorsqu'on s'assoit et qu'on a des bonnes nouvelles qui viennent du pays. Ça fait du bien. Tout le temps, les grèves, les problèmes, les palabres, c'est fatigant aussi. On a besoin d'avoir un peu d'équilibre. Et donc, ça donne de l'espoir. Donc, battez-vous pour votre pays. Battez-vous pour vos communes. Battez-vous pour la propreté à Libreville. Pour la sécurité. Pour le transport des citoyens. Battez-vous pour qu'il y ait de moins en moins d'accidents de voiture, de circulation. Battez-vous pour les meilleures conditions dans les hôpitaux. Battez-vous pour l'excellence dans l'éducation. C'est votre pays. Il n'y a pas que par la politique qu'on change un pays. Chaque Gabonais dans son secteur d'activité peut avoir un impact profond sur ce Gabon. Tout le monde peut mettre de son meilleur dans ce qu'il fait pour que le Gabon brille. Brille. Pour qu'il brille de mille feux. Voilà. C'est le temps d'innover. C'est le temps de créer, de proposer, de travailler. La jeunesse gabonaise doit enjamber le pas. Il faut qu'il y ait des leaders avec une bonne vision de ce pays. Des bonnes intentions. Il y a beaucoup à faire. Il faut aimer votre pays. C'est autre pays, non ? Il faut aimer votre population. Votre population. Il faut vous aimer les uns les autres et oeuvrer pour le meilleur dans ce pays. Ce n'est pas ça. La dernière fois, j'ai oublié d'en parler. Monsieur Asselet a fait une vidéo dans laquelle il montrait un peu son chantier. Parce qu'il veut créer un marché. Ça m'échappait, mais j'en parle maintenant parce que c'est une bonne chose. Ça pour aider des commerçants et des commerçantes. Donc, que tout le monde s'y mette. Et il n'y a pas que les hommes politiques qui ont le droit de faire des projets dans leur quartier, dans leur village, etc. Tout le monde peut le faire. Un ingénieur, un cadre, un médecin, un avocat, une ménagère. Tous ceux qui ont des moyens, ils peuvent proposer, faire des choses. Que tout le monde s'y mette. Que tout le monde recherche l'intérêt de son proche. L'intérêt des populations, l'intérêt de ses concitoyens. Que tout le monde pense à faire ce qui est mieux pour autrui dans ce pays. C'est ça le Gabon qu'on doit créer, qu'on doit bâtir. Voilà. Donc, big up. J'ai pris que la compagnie fonctionne bien. Et que les Gabonais respectent les bus qu'on leur offre pour leur transport. Parce qu'il y a aussi une part de responsabilité qui vient avec ceux qui l'utilisent. Dans le bus, on ne mange pas. Dans le bus, on ne boit pas. Le bus doit rester propre. C'est pour vous-même. Ce sont vos choses. Donc, gardez-les bien. Gardez-les bien. Prenez soin de votre pays. Prenez soin de vos trucs. Voilà. Donc, big up au maire d'Akanda, à tous ceux qui sont dans ce projet. Que Dieu les bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse ceux qui sont en charge de la planification urbaine. Oui. C'est les bonnes choses. Maintenant, demain, s'il y a un problème à Akanda, on en parlera. Mais je répète encore que nos bouches ne peuvent pas être utilisées seulement pour pointer du doigt ce qui est négatif. Ceux qui ont fait le choix conscient de rester dans la négativité, même quand c'est du bon, ils vont dire que ce n'est pas du bon, ça les regarde. Mais nous, on doit avancer. Le Gabon ne s'est pas arrêté en 2016. Le Gabon a encore beaucoup d'années à venir. N'est-ce pas, non ? Donc, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Et on reste objectif, apolitique, pour le bien des Gabonais. N'est-ce pas, non ? Voilà. Donc, tous ceux qui vous diront que ça, est-ce que c'est n'importe quoi, ça les regarde. Moi, je sais que les Gabonais qui seront dans ces communes pourront utiliser le bus. C'est pas trop cher. Ça me fait plaisir. C'est tout ce qui me conforte. Le reste, ça ne me regrette pas. Donc, demain, remonte Tadda, brutal dans le G9, faites du bon. Que Dieu bénisse le Gabon et surtout protège le Gabon. Protège le Gabon des gens mal intentionnés. N'est-ce pas ? On va se quitter avec la parabole de Salomon. Salomon était un homme à qui Dieu avait remis beaucoup de sagesse. Et en tant que roi, il réglait des problèmes dans son palais. Une des paraboles les plus célèbres, c'est celle de l'enfant. Donc, voici deux femmes qui ont accouché le même jour. Et les enfants sont nés. Elles dormaient apparemment dans la même chambre. Et le matin, une se réveille en criant parce qu'elle dit que son enfant est mort. Et elle accuse l'autre femme d'avoir échangé les enfants pendant le sommeil. Donc, on amène le cas à Salomon. A l'époque, il n'y avait pas encore de test d'ADN pour pouvoir savoir qui est la mère, qui est le père, comme maintenant. Il n'y avait pas de test d'ADN. Donc, Salomon a dû trancher. Et il a demandé aux femmes de dire à qui appartenaient l'enfant mort. Les deux ont forcément nié que non, voilà, voilà. Bon, il a dit, bon, amenez-moi l'enfant qui est vivant. Ils ont amené l'enfant qui est vivant. Il a dit, amenez-moi une épée. Il a dit que, bon, puisque vous n'avez pas à vous entendre sur qui est vraiment la mère de l'enfant, l'enfant est là, on veut le couper en deux. Et chacune de vous, vous aurez une partie de l'enfant. Il a amené ses généraux. Ils ont pris le bébé. Ils s'apprêtent à le couper en deux. Au moment où ils s'apprêtent à couper le bébé en deux, il y a une des femmes qui a dit, non, 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 c'est bon. Il s'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que c'est mon enfant, mais je ne peux pas accepter que mon enfant soit divisé en deux juste parce que je veux avoir un bout de mon enfant et je ne veux pas que l'autre ait l'enfant. Elle a dit, ce n'est pas la peine, je laisse tomber. Et Salomon a dit, ok, donc c'est vraiment toi la mère. Et l'autre était, oui, coupe l'enfant en deux. C'est comme ça. On a combattu il y a Ali, mais nous ne sommes pas prêts à faire couler le sang des Gabonais, à brûler le Gabon parce qu'on veut absolument prendre le pouvoir. C'est ça la vraie histoire. Vous comprenez le oui, non ? On n'est pas de ceux qui disent qu'il faut que le Gabon brûle. Si on n'a pas le Gabon, le Gabon va disparaître. On n'est pas comme ça. On dit qu'il a gagné la bataille. C'est pas grave. Mais il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de terrain sur lequel on peut se battre. Parce qu'on aime le Gabon, qu'on accepte notre défaite. Je répète, c'est par amour pour le Gabon qu'on accepte notre défaite, qu'on a refusé d'aller plus loin et de foutre le bordel qui va entraîner trop de problèmes où à la fin on peut se trouver comme la Libye ou bien un pays divisé où c'est le chaos. Parce qu'on aime le Gabon. Parce qu'on aime le Gabon. C'est tout. Et on sait que comme on aime le Gabon, tôt ou tard, le Gabon reviendra à ses enfants qui l'aiment vraiment. C'est la bagarre pour l'amour. Donc nous, on est calme. On ne peut pas s'asseoir ici en train d'encourager des guerres civiles, encourager des tueries parce qu'il faut prendre le fou du pouvoir. On dit non. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Dans les villages, dans les villes, ce qu'on peut faire, on le fait. Le reste, entre les mains de Dieu. Si Dieu décide un jour de nous le pouvoir à d'autres personnes, il le fera. D'ici que Dieu le décide, nous, on doit faire tout ce qu'on peut pour l'autre pays. C'est tranquille. Il est préférable que le Gabon existe, entre les mains d'Ali Bongo, que le Gabon disparaisse parce qu'on a voulu l'arracher par la force. Voilà la sagesse bandou. Parce que Salomon, c'est un bandou. Oui, non. Pour ceux qui me demandent, mais Gouman, pourquoi tu as changé ? J'ai dit non. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que ce n'est pas la peine. Quel est le but ? Quel est l'objectif ? Tu veux un pays détruit, en ruine, tous tes parents décédés, et puis tu dis que le pays est libéré. C'est bête. C'est ridicule. Non. C'est aussi comme ça en médecine. Si on doit opérer un patient parce qu'il a une tumeur quelque part, et c'est inopérable, c'est-à-dire que si on t'opère, tu vas mourir, on laisse la tumeur. On prie seulement. C'est comme ça. C'est un choix. C'est un choix. Donc, on ne peut plus être dans le business qu'il faut tout brûler, il faut tout casser. C'est fini. À l'époque, on vous a dit que le boycott de la France n'avait pas voulu faire. Le temps est passé, maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, nous sommes en mode arranger le bled. Arranger le pays, aider comme on peut aider. Ceux qui veulent revendiquer leur vote, ils sont libres, mais qui ne comptent pas sur nous pour les aider à brûler le Gabon. Ils feront ça eux-mêmes seuls depuis l'étranger. Demain, le Gabon rentre en guerre. Il ne faut pas que mon nom apparaisse dans l'histoire que j'ai contribué à foutre le bourlon dans mon pays. Pardon, je ne suis pas dedans. J'enlève mon corps de chambre de bêtises. Pire encore, pour libérer pour qui ? Pour des gens qui ne se respectent pas. Trop de problèmes dans cette équation. Trop de problèmes. Parce que moi, je ne suis pas en politique. Donc, quand je fais mon combat contre le régime, c'est des gens comme Jean Pinky qui en profitent. Je ne sais plus si ça ne m'intéresse pas. Donc, dans tout et pour tout, on a dit que ce n'est pas la peine. On a dit qu'on change. Maintenant, on va sensibiliser et Dieu fera le reste. On fait notre part. Dieu fera le reste. On reste confiant. Dieu est le maître des circonstances et de toutes choses. Et à la fin, c'est quand même Dieu qui donne le pouvoir. Et on n'a pas besoin d'arracher le pouvoir. Quand Dieu en aura marre de Yali, Yali, il va laisser. Et puis, c'est terminé. Point barre. Nous, on roule, on roule. Ce n'est pas ça. Ok, la famille. C'est pour les gens qui me posent les mêmes questions tous les jours que Dieu fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Comprenez-moi bien. Je ne suis pas prêt au même degré de sacrifice que vous pour mon pays. Vous, vous tolérez que les Gabonais meurent pour mettre pire au pouvoir. Moi, je ne tolère pas ça. Vous, vous tolérez. Vous pouvez tout tolérer, vous. Même la guerre civile. Les gens vont dire qu'au même, il faut la guerre au Gabon. Moi, je ne tolère pas ça. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ne vais pas avoir des morts sur ma conscience pour une affaire de démocratie becquée qui n'a pas de sens. Prions pour les autorités. Dieu s'occupera d'elles. Prions pour tout le monde. Dieu fera sa part. Nous, on fait notre part. On est là pour la paix. On est là pour la réconciliation. On est là pour l'avancement. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, soit la Gèvre qui fasse, le PDG, généralement, rien à foutre. Aimez votre Gabon. Aimez votre pays. On encourage tous ceux qui ont la bonne volonté. Tous ceux qui sont responsables. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse pour le bien des Gabonais. Les choses ont changé. On passe à autre chose maintenant. On est béni. On est un pays magnifique. Et on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. On doit se ressaisir. On doit le sauver. On ne doit pas le perdre. N'est-ce pas, non ? Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.